Il est impossible de parler de DHIS-2 sans évoquer le programme ISP et les groupes ISP qui le composent. Mais qu'est-ce qu'un groupe ISP exactement ? Et quel est le lien entre DHIS-2 et les différents groupes ISP ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. ISP, dont l'acronyme signifie Programme de Système d'Information Sanitaire, est né en 1994 de la collaboration entre l'Université d'Oslo et l'Université de Western Cap dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Cette collaboration est à l'origine de la première version du logiciel DHIS. Le programme ISP est depuis devenu un réseau mondial dont la mission est de renforcer les systèmes d'information de santé à travers le monde. Cette expansion s'est faite notamment grâce au programme doctoral de l'Université d'Oslo qui a formé des experts DHIS-2 qui ont eux-mêmes fondé et développé des groupes ISP en Afrique, en Asie et en Amérique. Les groupes ISP forment avec ISP-UIO un réseau mondial de partenaires qui partagent des valeurs communes, notamment les principes du logiciel libre, l'appropriation locale, la pérennité, la transparence et la valorisation de l'utilisation des données. Et même si chaque groupe est indépendant, le réseau ISP dans son ensemble collabore étroitement. Ces groupes ISP apportent un appui dans la durée au gouvernement pour la mise en œuvre et la maintenance de DHIS-2. Ils assurent le renforcement des capacités, notamment grâce aux programmes de formation des académies de DHIS-2 et travaillent avec les pays et les organisations non gouvernementales pour adapter leur système DHIS-2 et trouver des solutions innovantes qui répondent aux besoins locaux. Par sa culture universitaire, ISP a fait de la recherche l'un des principaux domaines de collaboration. C'est en effet en collaborant avec le groupe de recherche sur les systèmes d'information de ISP-UIO que les groupes ISP s'impliquent dans la recherche-action et exposent par une analyse approfondie les bonnes pratiques utilisées sur le terrain. Ces groupes ISP évaluent les mises en œuvre de DHIS-2 dans les pays, explorent de nouveaux champs d'application, répondent aux nouveaux défis et documentent leurs conclusions pour les intégrer dans des stratégies et des outils plus génériques. Un autre domaine clé de collaboration est le développement continu de la plateforme DHIS-2. Bien que le développement du logiciel soit dirigé par ISP-UIO, les groupes ISP sont la source la plus importante de transmission des besoins en fonctionnalité logicielle et d'expertise pour les tests sur le terrain des versions de DHIS-2, grâce à leur étroite collaboration avec les gouvernements nationaux. Leurs contributions et leurs commentaires sont essentiels pour garantir que DHIS-2 continue de répondre aux besoins exprimés, mais aussi de fonctionner dans les contextes locaux. Les groupes ISP sont également une source d'innovation locale par le développement d'applications sur mesure, par la configuration de métadonnées, voire la modification de la plateforme, afin de répondre rapidement aux besoins propres à chaque pays. Ces innovations sont ensuite partagées au sein de la communauté ISP, adaptées et déployées par l'équipe centrale de ISP-UIO, puis améliorées en fonction des retours des groupes ISP. La réponse du réseau ISP à la pandémie COVID-19 est un exemple d'innovation locale devenue une ressource pour l'ensemble de la communauté. Un programme DHIS-2 pour le dépistage au point d'entrée et la recherche des cas contacts, développé par ISP Sri Lanka, a été utilisé comme point de départ pour la création d'une collection de métadonnées rapidement déployées dans plus de 40 pays, dans le cadre de la réponse à la COVID-19. Les groupes ISP travaillent également ensemble, dans des centres régionaux, sur des projets nationaux, multinationaux et régionaux. Ces projets se concentrent sur la configuration, la mise en œuvre, la recherche et le renforcement des capacités du système DHIS-2, en collaboration avec ISP-UIO. En plus de ces mécanismes de collaboration entre les groupes ISP et ISP-UIO, certains membres de groupes ISP rejoignent les équipes centrales de DHIS-2, participant ainsi au développement de collections de métadonnées, d'applications et de matériels de formation. ISP est donc à l'origine de la plateforme DHIS-2, et les groupes ISP sont le moteur de son développement, transformant une solution locale en l'un des plus importants systèmes de gestion d'information de santé au monde. Les groupes ISP accompagnent sur la durée en matière de mise en œuvre et de maintenance. Ils assurent le renforcement des capacités et effectuent des recherches et évaluations sur les systèmes d'information. Ils développent et partagent des innovations locales et s'assurent de l'adéquation continue de DHIS-2 aux besoins locaux. Les groupes ISP ne sont pas seulement une partie de l'histoire de DHIS-2, ils en constituent le socle. Sans les groupes ISP, il n'y aurait pas de DHIS-2. Il n'y aurait pas de DHIS-2 aux besoins en ligne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?